Et on va découvrir ensemble les véhicules en lice de cette catégorie. La Citroën iC4, la Fiat 500i, la Honda i, la Mini Cooper SE, la Renault Twingo électrique, la Seat Mi électrique, la Skoda Citigo EV, la Volkswagen e-Up et la Volkswagen ID.3. Rien que ça, elles sont nombreuses, elles sont belles, elles sont compétentes, il fallait les départager. Voici le podium. Troisième de ce podium, la Twingo électrique. On retrouve à la deuxième place la Citroën iC4 et on regarde qui l'a emportée. Sur la première marche du podium avec 116 points, c'est la Volkswagen ID.3 qui l'emporte dans cette catégorie. On va tout de suite retrouver Gerrit Heimberg qui nous a rejoint, mais à distance, au siège de Volkswagen. On l'écoute. Bon, tout d'abord, je souhaite partager avec vous la fierté pour avoir reçu ce trophée de l'Argus. Et je remercie la jurée de l'Argus pour avoir choisi l'ID.3, une grande fierté pour nous. La vie de notre ID.3 est encore jeune. La voiture est arrivée dans les showrooms seulement en septembre l'année dernière, sur laquelle la marque a déjà enregistré 4200 ventes de l'ID.3. Pour nous, un lancement très réussite, un très bon retour de nos clients. L'ID apporte un design très innovateur, différenciant. Et en fait, c'est quelque chose qui est important pour les clients qui roulent en voiture électrique. Sur les voitures électriques, notamment pour nos clients, c'est l'autonomie. L'ID permet de rouler 542 km en termes d'autonomie et permet de recharger ses batteries en seulement 30 minutes, à un niveau de 80%. L'autre point qui est bien sûr important, c'est la technologie et la connectivité de la voiture. Nous avons lancé l'ID.3 avec la batterie au moyen taille, 58 kW, 420 km d'autonomie. Nous avons également, l'année dernière, ajouté la grande batterie à 77 kW qui permet des autonomies jusqu'à 543 km. Et depuis quelques jours, nous avons ouvert la petite batterie, 45 kW, qui permet des distances jusqu'à 350 km. d'une ID.3 très accessible avec un prix à partir de 26 890 euros, le bonus de l'état des deux. Finalement, je souhaite de dire un grand merci à l'équipe Volkswagen, l'équipe ID, qui a travaillé très intensivement l'année dernière dans des circonstances pas évidentes sous ce lancement. Et nous sommes très fiers de comment le produit, l'ID.3, a été accueilli par nos clients et par notre réseau. C'est vraiment un grand site et c'est de l'importance parce que c'est vraiment l'ID qui a ouvert une nouvelle ère pour notre marque Volkswagen. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada